Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur BRM5, malheureusement pas pour une opération ou une formation ou un entraînement, pour plutôt une présentation de véhicules, de nouveaux véhicules, de nouvelles armes, tout le tralala. Je vais vous expliquer pourquoi il n'y a pas d'opération de formation. C'était annulé d'urgence parce que nous avons été menacés d'être piratés pour supprimer le serveur. Alors je vous mets directement dans le contexte, c'est des personnes qui ont un serveur et avec l'actualité qui se passe, du coup, vu que nous on est la Warner, pour ceux qui suivent les actualités à la télévision, la Warner, c'est une unité qui est en ce moment en Russie, qui est un peu treillé la Russie, il combat contre eux et maintenant c'est replié en... en Tchécoslovaquie, je crois. Quelque chose comme ça, mais dans un autre pays à côté quoi, de la Russie. Et du coup, juste parce qu'on avait le nom Warner, ou Wagner, ça dépend comment vous l'appelez, il y a des gens qui ont décidé de tenter de le pirater pour le supprimer enterrement. Du coup voilà pourquoi il n'y a pas eu d'opération de formation. Je m'en excuse d'avance. Mais du coup la présentation de deux nouveaux véhicules, un camion blindé, avec une nouvelle mitrailleuse lourde en haut, plus un autre camion, un autre petit camion. En vrai il est pas mal, il est assez bien. Bon apparemment je vois pas la route mais bon. Et je vais juste du coup vous présenter, voici la nouvelle petite mitrailleuse. Mitrailleuse lourde anti-aérien, bien sûr. Donc euh, bah elle se présente comme ça. J'ai 50 balles dans le chargeur et 150 autres dans, bah de coup, bah d'autres charges, attendez, là j'en ai un là, du coup celui pour tirer. Celui-là récupérateur de balles, celui-là pour le mettre ici. Ouais je dois avoir, euh, 4 chargeurs, normalement j'en ai aussi un de quelques portes par là, je sais pas. Du coup voilà. Du coup bah le tir du véhicule c'est... Les balles sortent où ? Ah non, les balles sortent au premier chargeur. Euh, en partant du canon. C'est chiant c'est qu'elles vont pas dans la caisse, elles vont par terre. Du coup voilà, après, bon malheureusement, bon je n'ai pas de pantalon, c'est pas de ma faute. C'est le jeu qui veut pas. Euh, là, sur ce nouveau camion on peut ouvrir la porte à l'arrière et monter tranquillement à l'intérieur. Il a fermé, bien sûr. C'est vraiment quelque chose qui est assez, euh, cool. Que maintenant on peut, on puisse faire ça. Et euh, bah écoute, nouveau camion. Par contre la vitesse est toujours la même. On peut caler qu'eux à 55 comme l'autre. Sauf que l'autre qui est l'argent le plus lourd, je vous le montre tout de suite. Même si vous le connaissez déjà. Mais il est en blanc parce que c'est les anciens de l'aspect. Vu qu'on est la Warner, on va, bah, nos véhicules doivent plus être en blanc. Du coup, euh, bah voilà. Non, on a deux M60 sur les côtés et une Browning à l'arrière. Qui est, voilà. Mais là, pour une fois, ils ont mis des mitrailleuses russes et non américaines. Ça, c'est, ça fait quand même plaisir. Et le Gaze Tiger. Donc le camion qu'on avait, c'est le Ural. Et maintenant on va avoir le Gaze Tiger. Qui est un 4x4 assez blindé. Bon, rapide, non. Et aussi à 50. Bon, on peut avoir deux cents de mitrailleuses. Je vais aussi, euh... Je vais juste faire un truc. Voilà. Il y a les... Oui, je suis sur mon île. Ah, voilà. Ouais. Du coup, le véhicule se présente, euh... Comme ceci. On a un intérieur qui est assez cool. Ça change de différents véhicules. Avec une porte à l'arrière qui s'ouvre pour accueillir deux autres personnes ici. Donc en vrai, c'est plutôt pas mal. Et on peut, du coup, l'avoir en neige. En Woodland, par contre. Juste, les amis. En Woodland, je vous le conseille pas du tout. C'est... Dégueulasse. En blanc encore, ouais. Et en Woodland, non. Et du coup, bah... Encore la même mitrailleuse. Que j'ai mise. Vu que c'est une mitrailleuse lourde. Tout ça. Mais vu que j'ai activé les cheats. Je vais revendre celui-là. Je vais en racheter un autre. Du coup, aussi, il y a un nouveau véhicule. Game Pass SR-TV. Un véhicule qui va à 90kmh, approximativement. Avec une mitrailleuse sur le toit, si on le met. Il... Il passe partout. Du coup, je vais racheter, du coup, celui-là. Je vais mettre quand même, voilà, comme ça. Et je vais mettre open PPK. La PPK, je sais pas c'est laquelle. Péguée. Je vais découvrir la PPK en même temps. C'est une autre mitrailleuse. Ah oui, ok, oui. Ok, c'est une autre mitrailleuse russe. C'est une autre mitrailleuse. Oh, cool. Mais qu'est-ce 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 ? Que c'est la botteuse russe. Qu'est-ce qu'est-ce que c'est la botteuse russe ? Ma vache ! J'ai... Je vais faire du rapide ! C'est une simple rapide ! Qu'est-ce 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 que c'est ? Voilà, la vache ! On est à 600 balles ! En tout. avec 200 balles dans le chargeur ouais c'est comme la m60 quoi m60 en appareil la browning on a en tout on a 400 balles et la grosse 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 on a du coup on a 200 balles sauf que je crois qu'elle est plus puissante en termes de dégâts tout ça du coup il y a ça après c'est tout nouveau véhicule il n'y a pas de nouvelles tenues il n'y a pas de nouvelles armes attendez je suis trop réfléchi en même temps panneau du coup panneau de l'avion malheureusement pas de nouveau pistolet ah si il a des nouveaux viseurs attendez je vais vous montrer en plus je l'ai sur la phalle c'est l'ancien viseur de la spète naze sauf que celui-là il est largement surélevé en hauteur il a un rail en plus et j'arrive mieux à viser avec celui-là du coup je vais vous montrer du coup moi c'est celui de l'ancien viseur de la spète c'est celui-là ah mais vous ne voyez pas du coup voilà merci du coup je le trouve plus à con du coup c'est celui-là l'ancien il est comme ça donc on voit il est collé comme pas possible tout ça moi celui que j'ai c'est celui-là il est surélevé donc c'est celui-là que je garde tout ça que je préfère avec des nouveaux viseurs viseurs on a celui-là attendez quand on a un nouveau viseur nous avons celui-là nous avons un sniper pour tireur d'élite on a je crois celui-là parce que normalement j'ai presque tous les nouveaux viseurs à part ces deux-là il est bad surtout sur les autres armes le x12 qui ne me sert à rien le x12 en désert surélevé celui-là le x10 en noir c'est un nouveau aussi en fait il a deux nouveaux c'est celui-là celui du coup qui est là celui-là et celui-là du coup ça fait trois mais deux lunettes de sniper plus un petit viseur qui sont du coup nouveaux du coup x6 x4 ok bon non je regarde juste euh non je veux pas celui-là je veux l'autre voilà merci sauf que moi je le déplace comme ça voilà et du coup attendez je vais regarder avec la bonne nouvelle arme si je ne pense pas non est-ce celle-là si attend non celle-là c'est une nouvelle arme bon je sais pas si c'est une nouvelle arme je ne suis pas sûre dites-moi en commentaire si vous croyez que c'est une nouvelle arme mais moi je pense que je l'ai jamais vue celle-là tout le reste oui mais celle-là non elle me dit rien mais de rien du tout et bah du coup voilà les amis c'est une fin de vidéo on se dit du coup à mercredi pour une toute nouvelle vidéo sur bah certainement fortnite ou ou un autre jeu on verra je ne sais pas du coup c'est une fin de vidéo les amis on se dit à mercredi pour une toute nouvelle vidéo allez ciao les amis bon Merci.